... Bonsoir à toutes et à tous. On est particulièrement heureux ce soir d'accueillir Didier Fassin à la librairie MOLA, aussi parce qu'on se retrouve en présentiel et que ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu cette chance de pouvoir échanger autrement que sur les multiples vidéos que vous avez pu voir sur YouTube. Et on accueille donc ce soir cet auteur, Didier Fassin, que je vais présenter quand même même s'il n'y a plus trop besoin, pour cet ouvrage, La société qui vient au seuil tout juste publié et qui compte bien 1300 pages. Alors Didier Fassin, vous avez travaillé sur de nombreux sujets. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous êtes enseignant à l'université aux Etats-Unis, à Princeton, et vous avez travaillé depuis des dizaines d'années sur les questions de santé, sur les questions d'économie morale, sur les formes de violence. Et je pense que tout ça a d'une certaine manière infusé pour coordonner cet ouvrage, notamment autour d'une initiative d'excellence que vous avez menée, que je traduis de l'anglais, qui s'appelle « Crise, une enquête globale à l'âge contemporain » et dont ce livre porte les traces, puisque dans son introduction, il pose la question de la manière dont nous sommes traversés actuellement par des crises multiples. Alors vous débutez en disant que finalement ce livre a peut-être été conceptualisé comme réponse, ou en tout cas comme interrogation par rapport à la crise des Gilets jaunes, 2018-2019, et puis qu'il se termine finalement au sein d'une crise sanitaire qu'on vit encore aujourd'hui de manière assez forte. Donc cette question-là, vous le dites bien, il n'est pas question de trouver une source monocausale à une crise qui serait la crise organique de l'ensemble de notre système, mais malgré tout, vous avez essayé dans cet ouvrage collectif de répondre à une question des situations critiques. Et le titre le dit bien, « La société qui vient ». Ce livre pose en même temps un constat sur notre société, en France et ailleurs, et puis essaye d'apporter des éléments pour penser le présent, le passé aussi, et puis pourquoi pas, d'une certaine manière, les choses qui vont venir, ces situations critiques. Alors ma première question, j'arrête de parler, est toute simple. Il y a dans ce volume 67 contributrices et contributeurs, des gens connus, moins connus, Dominique Méda, Yves Saint-Omer, Eva Illouz, Mickaël Feusseul, des gens que vous connaissez, que vous avez peut-être lus d'ailleurs. Comment vous avez pensé ça ? Il y a des sociologues, des économistes. Comment vous avez coordonné ? Quelle a été la vie de ce collectif intellectuel ? Alors tout d'abord, merci de cette invitation. Je suis très heureux d'être à la librairie MOLA pour discuter de ce projet collectif qui a été mené, je dirais, tambour battant, puisque entre le moment où j'ai finalisé à peu près, puisqu'il y a eu quelques petites modifications ensuite, mais où j'ai finalisé la structure et le plan de cet ouvrage. Et le moment où le livre est sorti, il y a moins d'un an et demi, ce qui est, compte tenu du nombre d'auteurs et d'autrices, ce qui est exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, j'emporte un tout petit peu la responsabilité, mais bien sûr, ce sont surtout tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce livre qui ont joué le jeu, et qui ont joué le jeu notamment parce que nous étions dit que tant qu'à faire d'avoir un livre qui pose des grandes questions de notre société, autant le faire dans un moment où le débat d'idées a un sens, c'est-à-dire alors qu'on se prépare à une campagne présidentielle et une campagne législative, bien qu'il ne s'agisse aucunement, évidemment, de prendre parti dans une direction ou dans une autre. Ce que j'avais demandé aux auteurs, à chacun et chacune d'entre eux, c'était premièrement sur des thèmes qu'ils connaissaient très bien. J'ai pris vraiment des spécialistes, comme vous le disiez, certains sont des gens de grand renom et souvent un peu plus âgés, évidemment. Et puis j'ai pensé aussi que c'était important d'amener dans un livre comme ça des jeunes chercheurs et chercheuses. Et ce que j'aurais demandé donc dans un premier temps, c'est d'écrire de façon à ce que le livre soit accessible à un public large. Il ne s'agissait pas de faire des textes académiques, ça, ils en font tout le temps, nous en faisons tout le temps, mais c'était de faire, sur des thèmes que chacun et chacune d'entre eux connaissaient bien, de faire quelque chose qui soit très lisible. La deuxième chose, mais qui allait de soi, compte tenu des auteurs et des autrices que j'avais choisis, c'est d'avoir une réflexion critique sur chacun de ces domaines, qu'il s'agisse de mondialisation, des campagnes, des inégalités affectant les jeunes, de questions de migration, des biens communs, etc. Je ne vais pas vous citer les 64 ou 65 chapitres, mais il s'agissait à chaque fois d'apporter une réflexion critique, c'est-à-dire une réflexion qui s'éloigne un peu du sens commun, de ce dont nous entendons parler en permanence, pour d'une part apporter des faits et d'autre part une réflexion sur ces faits qui pouvaient même aller jusqu'à un nettoyage en quelque sorte du langage pour s'interroger sur le sens même des mots qui sont utilisés de façon banale et parfois de façon polémique dans le discours public. Donc c'était vraiment ces deux choses. Tous les auteurs et les autrices avaient une grande liberté sur leur sujet. Je savais qu'ils le connaissaient bien. Et donc, simplement, vous me demandiez comment ça s'était passé. Eh bien, une fois que j'avais une première version, j'essayais de faire une discussion critique avec chacun et chacune d'entre eux pour leur dire, voilà, moi je suis un lecteur, je suis bien moins spécialiste que vous dans le domaine que vous traitez, mais voilà, il y a des choses qui, moi, ne me conviennent pas ou m'interrogent et je vous fais mes remarques, je vous fais mes critiques et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est comme ça que nous avons travaillé à un rythme très soutenu et puis ensuite, il y a eu un énorme travail de préparation, de relecture par les éditions sur les versions finales et voilà, nous en sommes arrivés à ce livre, la société qui vient. Alors, merci pour cette réponse. Je pense que vous dites et vous dites aussi qu'il y a dû y avoir beaucoup de zooms, beaucoup de réunions distancières parce que les livres aujourd'hui, c'est compliqué de se voir aussi de ce point de vue-là. Les 64 contributions, il a fallu les ordonner, leur donner un sens. Vous avez choisi des grandes catégories, enjeux, politiques, etc., etc. Donc que les lecteurs et les lectrices découvriront, vous vous doutez bien qu'avec 1300 pages, on ne va pas tout découvrir là ce soir. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la dynamique de lecture de chaque article, qu'on peut un peu picorer en fonction des thématiques qu'on a envie de découvrir, c'est qu'il y a cette structure très forte dans chaque article de le constat, parfois un retour vers le passé, je ne dis pas ça parce que je suis historien, le présent, les faits, comme vous le dites, et puis un excursus à la fin, on sent la tentation de dire ce qui va advenir. Et je pense peut-être, alors on aura, vous le savez, chez Mola des questions tout à l'heure, un quart d'heure de questions après 19h, est-ce que vous-même, il n'y a pas eu cette tentation de passer du descriptif au prescriptif ? Alors du descriptif au prescriptif, certainement pas, mais de l'analytique au critique, certainement oui. C'est-à-dire que nous pensons que sur des sujets aussi importants que le premier chapitre s'appelle Terre, c'est sur le présent de notre planète et comment il engage son avenir, le second s'appelle mondialisation et il pose la question d'une post-mondialisation, comme le dit l'auteur, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de ce qu'a été un modèle de la deuxième moitié du XXe siècle. Migration, on voit bien à quel point c'est un enjeu pour la société contemporaine. Il y a un chapitre qui vient, je crois, un peu juste après, qui est sur le terrorisme. Et donc, il s'agissait à chaque fois évidemment de faire ce constat et parfois de montrer qu'il y avait des opinions divergentes autour de ces sujets, des façons différentes du côté des chercheurs de les interpréter, mais qu'en même temps, il y avait des enjeux qui étaient majeurs et qu'il s'agissait, sur lesquels les auteurs devaient se positionner. Et je dirais que l'introduction que j'ai écrite, qui s'appelle un moment critique, et qui précisément est une tentative de sortir du langage de la crise, c'est-à-dire que la multiplication des faits, des phénomènes qu'on interprète comme étant des crises. J'avais fait un petit exercice dans le New York Times un petit peu avant le début de ce travail qui consistait sur 24 heures. Regardez dans les archives du jour, c'était un jour au hasard, le jour où j'ai commencé ce travail, sur 24 heures, il y avait 36 occurrences du mot crise dans le titre ou dans le résumé des articles. 36. Sur des sujets extraordinairement divers qui concernaient le monde entier et toutes sortes de domaines depuis l'économique jusqu'aux politiques, en passant par le diplomatique, le sport et même les séries télévision. Donc par rapport à cette banalisation du langage de la crise, il me semblait qu'il y avait un double problème. Le premier qui était que comment la crise qui est censée être une rupture dans l'état normal des choses, par définition, comment pouvait-elle devenir normalisée ? Comment pouvait-il y avoir une normalisation de la crise au point que tout est écrit, tout phénomène était décrit comme tel ? Et deuxièmement et peut-être de façon plus importante, lorsqu'on pense les faits en termes de crise, on a tendance à réagir de façon, dans une temporalité qui est celle de l'urgence. Et on voit bien que c'est ce qui s'est passé dans le cadre de la crise sanitaire, ce qu'on appelle la crise sanitaire, donc la pandémie de Covid, on voit bien que c'est ça qui s'est joué, à savoir l'entrée même dans un état d'urgence, avec tout un ensemble de conséquences et en même temps un évitement des questions de fond, des problèmes structurels qui se posent à nos sociétés. Et je dirais qu'on le voit au quotidien par les annonces de chiffres, les modifications des mesures, etc., qui envahissent complètement l'espace politique et médiatique au point qu'il devient très difficile d'aborder les questions de fond. C'est ce que nous avons essayé de faire et c'est pour ça que j'ai parlé plus tôt de moments critiques. Comme vous le savez, crise et critique ont la même origine étymologique en grec et du coup de faire une sorte de critique de la crise mais bien entendu sans nier l'existence de tous ces problèmes que nous rencontrons. Alors vous vous doutez bien que maintenant que Didier Fassin a un peu résumé la manière dont le livre a été produit, nous n'allons pas tous ensemble lister l'ensemble des 64 contributions et donc j'ai très arbitrairement en tant que lecteur choisi un certain nombre de thématiques qui me semblaient pouvoir résumer à mon avis une tension ou un équilibre qui est dans le livre en même temps le courage de traiter des sujets très polémiques le terrorisme on y reviendra un peu plus tard la question des exilés des réfugiés des sujets qui sont chauds aujourd'hui la question décoloniale etc. et puis en même temps l'envie de traiter des sujets peut-être plus originaux comme vous le dites un peu de décentrer le regard je donne un exemple sur lequel on passe un peu vite la question de la famille qui est un des chapitres principaux question qu'on pose même plus tellement on est habitué à la voir autour de nous et à ne pas en voir les transformations de long terme donc à titre personnel c'est un chapitre que j'ai beaucoup apprécié qui montre les 100 ans 200 ans de tension autour de la crise de la famille nucléaire la question de l'émancipation de l'individu donc vous voyez on peut rentrer vraiment dans le détail de ce que sont les faits de la pensée sur la famille depuis 100 ans puis ce qu'elle est aujourd'hui je voudrais commencer ce petit voyage qu'on va faire ensemble par un article qui m'a beaucoup intéressé et qui concorde aussi avec tout ce que votre statut de médecin initial la question du care alors c-a-r-e en anglais vous savez take care ça veut dire faire attention aux autres et c'est une thématique actuelle dont vous avez peut-être entendu parler assez à la mode qu'on exprime parfois sous la notion de soin d'attention à l'autre et l'article qui peut paraître un peu ardu dans ce que je suis en train de vous dire un peu technique qu'est-ce que c'est que ça le care c'est tout simplement cette idée il est écrit par Pascal Molinier qui moi m'a beaucoup intéressé qui est de dire que dans le grand récit qu'on fait des origines de la préhistoire de la violence primordiale en fait les humains depuis le départ ont d'abord un care primordial ils ont d'abord une attention à l'autre pour lutter contre la vulnérabilité donc déjà rien qu'avant c'est ça c'est intéressant et puis l'article et c'est des petits articles d'une quinzaine vingtaine de pages donc vous pouvez encore une fois le lire assez rapidement l'article avance sur ce postulat de départ de dire que l'espèce humaine est avant tout une espèce finalement non pas de la violence et de l'agression envers l'autre mais une espèce de l'attention à l'autre et pose la question de ce que serait une révolution du care actuel qui est évidemment ancrée parce qu'il y a une circulation entre les articles la question du féminisme dans un monde patriarcal où on valorise l'agression on valorise la domination on valorise jamais l'attention aux autres d'où je arrive à ma question quand même ça en arrive à cette idée un peu de où on en est aujourd'hui l'idée révolutionnaire d'une caring democracy d'une démocratie du care comment on peut penser tout ça comment le care qu'est-ce que le care est en train de faire à notre société contemporaine et à celle qui vient alors qu'est-ce que le care est en train de faire ou qu'est-ce qu'on ne lui permet pas de faire précisément je crois pour cette pour la partie disons évolutionniste celle qui remonte à des ancêtres très lointains je crois que ça fait partie d'un mouvement dans les études préhistoriques qui est très intéressant puisque effectivement il y a eu pendant très longtemps cet imaginaire de nos ancêtres sous l'angle de la force de la violence comme vous l'indiquiez des guerres entre les groupes des dangers de l'environnement et ça a existé bien entendu mais un grand nombre de travaux aujourd'hui avancent l'idée que si l'homme au sens générique donc l'homme et la femme ont pu devenir aujourd'hui et bien c'est parce que les relations d'empathie les relations de solidarité étaient aussi importantes voire plus importantes que celles de compétition de conflits et de violences et donc au fond ce que Pascal Mollinier nous aide à redécouvrir c'est cette longue histoire de ce qui a été ce qu'on appelle aujourd'hui le care pour les autres et que c'est comme ça qu'on arrive finalement à faire tenir une société alors l'introduction du care dans les travaux de sociologie et de philosophie a été extrêmement importante puisque face à une conception philosophique et sociologique qui mettait en avant des grands principes de justice qui étaient écrits toujours par des hommes et qui mettaient en avant disons la présence masculine et bien un certain nombre de femmes aujourd'hui aussi des hommes soulignent l'importance l'importance du care le care pouvant être s'occuper de ses enfants s'occuper de ses parents âgés dans des associations prendre soin des personnes les plus les plus fragiles qu'elles soient handicapées ou qu'elles soient exilées et et donc ça c'est quelque chose qui était totalement invisible invisible parce que c'était souvent dans l'ordre du privé mais invisible aussi parce que ça n'était pas compté par les économistes dans le PIB ça ne rentre pas et donc ça a été véritablement une révolution l'introduction du care comme un élément important à la fois de la vie sociale mais aussi de la vie économique et évidemment dans une période comme celle que nous traversons où l'autoritarisme est très souvent la dominante de la vie politique où la répression des écarts on le voit autour de la pandémie de Covid la répression des écarts se fait parfois brutale et bien rappeler que non seulement les individus doivent manifester du care à l'égard de leurs voisins de leurs concitoyens mais aussi les gouvernants doivent en faire autant et bien c'est quelque chose qui effectivement relève d'une sorte de révolution de la pensée d'un autre paradigme que celui qui repose sur cette souvent brutalité des états alors là on voit on voit tout l'intérêt dans ces petits articles à vraiment retracer les éléments que les on va dire les disciplines anthropologie économie écologie sociologie permettent de voir de se baser sur les faits puis de voir où on en est aujourd'hui il y a un deuxième mot qui m'a intéressé en espérant qu'il vous intéresse aussi c'était comme ça que je les ai choisis c'était le mot démocratie parce qu'évidemment il est complètement galvaudé on a l'impression d'avoir tous lu au moins quelque chose si c'est Bernard Manin ou autre chose sur l'idée qu'on n'est pas vraiment en démocratie qu'on est dans des gouvernements représentatifs et Michael Fussell qui était d'ailleurs venu ici présenter son livre Récidive il y a quelques temps ça m'a interrogé intéressé il nous dit bon écoutez voilà en 89 le communisme s'écroule on a peut-être tous ou pas vécu cette période où on a cette petite utopie qui ne dure pas longtemps que ça y est la démocratie libérale va conquérir le monde en entier la fin de l'histoire et puis Michael Fussell nous écrit nous dit en fait cet espoir-là il est mort et aujourd'hui on est dans un doute démocratique profond face au populisme face à la torsion des états de droit etc et pour autant il prend cette idée à revers en disant que en regardant le fait assez simple que la plupart des gens qui contestent aujourd'hui les pouvoirs les systèmes quand ils veulent les appeler comme ça ou en l'occurrence la démocratie le font souvent au nom de la démocratie et donc ça m'amène à cette question finalement est-ce que tout va bien dans la démocratie en tout cas c'est ce que Michael Fussell a l'air de dire je le dis d'une manière un peu publicitaire mais est-ce que ça va pas si mal est-ce que fondamentalement l'idéal démocratique est ancré y compris dans la critique alors l'épigraphe du livre c'est-à-dire de mon introduction c'est jusqu'ici tout va bien qui est comme vous le savez une citation à la fois une plaisanterie et en même temps une citation du livre du film La haine qui est répétée à plusieurs reprises et le jusqu'ici tout va bien c'est cet homme qui tombe d'un très haut building et à chaque étage répète jusqu'ici tout va bien donc à la question que vous posez est-ce que tout va bien voilà on peut répondre avec humour de cette façon mais de manière plus sérieuse je crois que d'abord il faut citer à juste titre Michael Fussell qui a écrit le chapitre démocratie mais au fond on pourrait presque lire toute la partie politique autour de de la question de la démocratie c'est-à-dire que par exemple dans la démocratie aujourd'hui il y a cette tension entre la représentation et la participation c'est classique la représentation c'est on élit des personnes qui vont nous représenter aujourd'hui on voit bien que cette représentation elle est de plus en plus contestée que par exemple on a entre 20 et 30% d'ouvriers en France et qu'il y a zéro ouvrier à l'Assemblée nationale par exemple donc en termes de se représenter dans l'Assemblée nationale c'est quand même un problème et du coup et donc c'est le chapitre d'Yves Saint-Omer et du coup il y a un chapitre en quelque sorte en miroir qui est la participation c'est-à-dire que on n'est plus représenté mais on agit soi-même on participe alors il y a toute une série de participations depuis des comités locaux dans des villes jusqu'à des participations de jeunes à des conseils municipaux et puis cette initiative qu'il y a eu autour de l'environnement où une centaine de personnes ont été tirées au sort pour faire des propositions au président de la République et au gouvernement c'est le chapitre de Marie-Hélène Baquet donc il y a cette il y a cette tension qui est véritablement au cœur de la démocratie est-ce qu'on fait confiance à la représentation ou est-ce qu'on doit participer soi-même bien sûr il y a des deux mais il y a également un autre duet en quelque sorte qui est dans les chapitres un chapitre mobilisation où on voit que sur un grand nombre de sujets des groupes sociaux se mobilisent alors bien sûr on peut penser aux gilets jaunes mais on peut penser à des ouvriers dans des usines qui vont fermer on peut multiplier les exemples de mobilisation et en même temps de démobilisation puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui on est arrivé à des niveaux extrêmement bas de participation aux élections donc on a cette tension aussi entre de même qu'entre représentation et participation et entre mobilisation et démobilisation et pour en revenir à votre question plus précisément le texte de Michael Fossel est vraiment passionnant je crois parce que justement il part de cette ambiguïté que nous avons vis-à-vis de la démocratie puisque nous la critiquons et en même temps lorsqu'il s'agit de réformer c'est dans le sens de plus de démocratie et il y a là quelque chose je crois qui est vraiment intéressant et qui nous amène à réfléchir sur le fait que lorsque nous critiquons la démocratie nous ne critiquons pas la démocratie en tant que principe en tant que ce qu'elle devrait être mais nous critiquons la manière dont on dédémocratise la démocratie dont par exemple dans un état d'urgence l'exécutif s'empare du pouvoir en marginalisant le législatif dans la manière dont les acteurs policiers les forces de l'ordre se voient donner plus de prérogatives aux dépens du judiciaire donc toute une série d'éléments qui dans une période comme celle que nous connaissons signent des sans parler de tout ce qui touche aux libertés qui sont contraintes voire limitées et bien tous ces éléments nous montrent que ça n'est pas que nous n'aimons pas la démocratie que nous ne la voulons pas mais nous la voulons autrement nous la voulons telle qu'elle devrait être et je trouve que son chapitre justement va bien plus loin que ce qui pourrait être une critique superficielle de la démocratie j'ai eu ma réponse de ce point de vue là c'est vrai que là vous le suggérez en disant qu'il y a finalement une très grande cohérence dans tous ces chapitres politiques moi à titre personnel j'ai ce qui est très difficile sur ce genre d'ouvrage collectif où on fait travailler des gens différents dans des temporalités différentes il y a une grande cohérence quand même sur les questions de genre aussi la place des femmes la question du patriarcat et ça infuse un peu dans tous les textes donc c'est vrai qu'on peut en faire une lecture article par article mais on peut aussi même si c'est 1300 pages espérons qu'un jour on pourra aller à la plage pour le lire d'un seul tenant mais aussi on peut faire cette lecture d'un seul tenant autre article mais qui est dans la filiation celui de Bernard Lahir sociologue qui a récemment écrit une sociologie des rêves mais qui là chausse un thème traditionnel de la sociologie qui est celui de la reproduction des inégalités le chapitre s'intitule Reproduction et qui livre alors d'abord une espèce de c'est pas primordial c'est pas premier dans l'article mais il livre une espèce de grande histoire de la manière dont Homo Faber l'homme qui fabrique vit avec ses objets et vit aussi avec l'accumulation de ses objets ce qui fait que si vous voulez il y a une historicisation de la domination on accumule on accumule Marx etc mais il livre on en parlait à l'instant aussi une sorte d'angle mort de la sociologie qui dans la reproduction des inégalités on est habitué à la lire dans le cadre scolaire dans le cadre de l'héritage dans le cadre familial mais lui il livre quelque chose de tout va pas si bien finalement peut-être un peu plus pessimiste en montrant que cette reproduction des inégalités elle est liée dès l'enfance et que les sociologues voient peu l'enfance et là on voit en tant qu'anthropologue comment on réinsère tout ça c'est-à-dire comment on peut reparler avec Bourdieu qui nous regarde pas si loin comment on peut parler de cette reproduction des inégalités qu'on a vu fonctionner à plein au moment du Covid inégalité hommes-femmes dans la répartition des tâches inégalité sociale inégalité face aux dangers comment on peut reparler de tout ça pour mieux voir le futur vous avez dit qu'on pouvait le lire d'un seul tenant je ne vous le conseille pas 1350 pages serait un peu indigeste d'un seul coup mais plus sérieusement je crois que je le dis comme moi-même lecteur je crois qu'il ne faut surtout pas essayer de parcourir les chapitres l'un après l'autre il faut si jamais vous êtes amené à lire quelque chose de cet ouvrage il faut vraiment aller dans les chapitres qui vous intéressent vous avez à la fin une table des matières qui est très détaillée et qui vous permet de vous dire tiens j'aimerais bien lire tel chapitre sur un sujet que je ne connais pas ou sur un sujet que je connais bien et vous parliez je crois tout à l'heure de picorer je crois que c'est vraiment l'idée qu'il faut garder alors sur sur la reproduction des inégalités d'abord je voudrais dire que pour moi la question des inégalités est vraiment une question centrale de nos sociétés c'est une question centrale c'est une question dont on parle relativement peu on en aborde certains aspects notamment autour de la richesse on a appris qu'il y a deux jours d'un rapport Oxfam que la richesse des plus riches avait cru de manière extraordinaire pendant la première année de la pandémie plus que pendant les dix années précédentes et que on sait par ailleurs que les segments les plus pauvres sont aussi ceux pour lesquels les difficultés ont été les plus grandes et se sont renforcées donc cette question des inégalités j'en donne juste un autre élément parce que on en parle si peu et c'est pour moi tellement brutal que le fait que ça a été produit dans des analyses statistiques de l'INSEE il y a quatre ou cinq ans les cinq pourcents les plus riches en France on parle pas du 0,01% les cinq pourcents les plus riches ont 13 années d'espérance de vie à la naissance de plus que les cinq pourcents les plus pauvres et encore une fois cinq pourcents les plus pauvres c'est pas les gens qui sont dans la rue qui sont plutôt de l'ordre de 0,1 donc quand on a des écarts qui sont aussi importants je crois qu'on ne peut pas ne pas mettre pour cette société qui vient les inégalités au coeur du livre donc c'est ce que j'ai fait en l'abordant sous différents aspects la santé l'école pour différents groupes en fonction de l'âge en fonction du sexe etc et puis donc en ouverture de cette partie il y a ce chapitre de Bernard Lahir sur la reproduction et il y a beaucoup d'aspects dans son chapitre et vous en avez évoqué à la fois la dimension historique et la dimension qui concerne la vraiment la genèse de cette reproduction au plus proche de la vie de la famille et de la vie des individus c'est effectivement une chose qui est encore relativement mal connue quoi qu'elle soit étudiée depuis 15-20 ans peut-être même un peu plus par les épidémiologistes en particulier et les sociologues c'est que énormément de choses se jouent très très tôt dans la vie quand je dis très très tôt ça se joue déjà pendant la grossesse c'est dire mais ça se joue surtout pendant les toutes premières années c'est-à-dire avant l'âge scolaire à l'âge scolaire à l'âge scolaire c'est déjà tard c'est déjà tard pour corriger ces inégalités bien sûr c'est une des raisons pour lesquelles un pays comme la France met les enfants à l'école très jeunes enfin en tout cas dans des lieux dans des collectivités où il y aura des apprentissages ensemble à la différence d'autres d'autres pays qui sont beaucoup moins avancés sur ce plan comme les Etats-Unis et les Etats-Unis ont des écarts des inégalités qui sont considérables bien plus grandes encore que celles de la France donc cette insistance et finalement le fait que pratiquement l'angle essentiel d'abord de la reproduction des inégalités que choisit Bernard Lahir c'est cette petite enfance c'est même pas l'enfance c'est la petite enfance je crois que c'est un rappel de ce moment où tant de choses se jouent et qui ont à voir évidemment avec la capacité des parents à être présents par exemple à la différence des familles où il n'y a qu'un parent à la différence des familles où les parents ont des horaires totalement décalés qui permettent pas d'être avec leurs enfants etc. cette réflexion autour de si on parle d'une société qui vient c'est vraiment la petite enfance c'est la société qui vient et donc je crois que c'est un chapitre effectivement qui illumine l'ensemble de cette question oui et qui montre bien l'espèce de double jeu du livre sur un niveau on va dire de réflexion qui peut être centré sur les sciences sociales la sociologie a peut-être pas assez vu la petite enfance mais directement aussi les conséquences concrètes que ça a dans le diagnostic donc ça c'est assez intéressant là on a évoqué un certain nombre de sujets vous voyez des notions extrêmement larges reproduction démocratie il y a un certain nombre d'articles qui sont plus précis peut-être aussi plus polémiques et on attend d'une certaine manière ou pas mais le livre là-dessus un des chapitres que j'ai trouvé peut-être aussi vous avez parlé au tout début de la question de la définition le sens commun et donc de ce qu'on appelle parce qu'on a accepté ce terme la crise des migrants et vous avez un très beau chapitre que vous avez co-écrit Didier Fassin avec Anne-Claire Défossé qui s'intitule Exilés où vous retravaillez les catégories de réfugiés les catégories d'immigrés et cette catégorie d'exilés que vous définissez je cite personne que certaines circonstances ont contraintes à quitter son pays extrêmement flou et c'est pas une critique parce que justement ça remet de l'humanité derrière tout ça et donc ce chapitre montre comment aujourd'hui en essayant de ne plus utiliser ce terme de crise des migrants comment cette question qui est gérée comme vous l'avez dit dans l'état d'urgence permanent normalisé est en fait une question d'avenir comme vous y êtes investi est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de tout ça à quoi on fait face vous parlez des frontières quel est ce problème aujourd'hui comment peut-être le nommer d'une manière qui soit pas déjà un problème alors vous avez raison de dire que nous n'avons jamais hésité à traiter des sujets qui pouvaient être polémiques on s'est pas dit tel sujet risque de fâcher ou risque au contraire on a essayé de traiter l'ensemble des sujets certains sont plus pacifiés que d'autres encore que même les plus pacifiés le deviennent peu si on dit la famille par exemple ça paraît pacifié en fait ça l'est pas du tout et si on dit si on dit les campagnes et les banlieues les banlieues pas trop mais les campagnes on pense que oui on se rend compte que non qu'il y a énormément de de transformations très dures qui se font et donc donc en tout cas nous avons vraiment essayé de de ne reculer devant aucune aucun sujet qui qui pourrait paraître difficile en essayant à chaque fois de de nous en de nous en tenir à une analyse la plus rigoureuse possible et et en même temps d'introduire une réflexion critique alors cette réflexion critique s'agissant des des exilés évidemment elle est elle est elle est devenue nécessaire au moins depuis 2015 bien qu'évidemment cette question soit soit bien antérieure dans les débats publics mais disons depuis 2015 là on s'est trouvé posé ce qu'on a appelé effectivement comme vous le rappelez alors la crise des migrants ça c'est le discours officiel quand vous allez du côté des associations notamment celle de droit de l'homme on vous dit c'est une crise des réfugiés voire une crise de l'asile autrement dit ça n'est pas la crise n'est pas liée aux personnes qui viennent la crise est liée à la capacité d'apporter une protection aux personnes qui viennent et donc sans minimiser la réalité évidemment quand il y a entre 1 et 2 millions de personnes qui entrent sur le territoire en 2015 qui entrent 2015-2016 sur le territoire européen et il est évident qu'il y a là quelque chose sur quoi les sociétés européennes sont amenées à réfléchir et à réagir mais quand même 1 à 2 millions pour une population de 500 millions c'est extrêmement limité et le démographe et sociologue du collège de France François Héran qui a écrit le chapitre migration a fait le calcul très simple que sur les 5 années depuis 2015 et bien l'augmentation de la population européenne liée aux migrations est de 1,1% vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement absorbable et non seulement absorbable mais probablement désirable au regard du vieillissement des populations au regard de la contribution de ces personnes à l'économie des pays qui est quelque chose d'avéré de démontré dans de très nombreuses études en Europe et en Amérique du Nord notamment alors cette question des mots on voit déjà que dire migrant ou dire réfugié ça n'est pas la même chose et nous plutôt que d'entrer dans cette dans cette discussion est-ce que ce sont vraiment des réfugiés ou est-ce que ce sont plutôt des migrants qui au fond est une discussion qui pour avoir travaillé depuis de nombreuses années en France mais aussi en Afrique du Sud sur ces questions en Afrique du Sud où la population qui vient du Zimbabwe est bien plus importante que celle que nous avons connue dans toute l'Europe ce dont on se rend compte c'est que très souvent les causes de départ sont mêlées donc des causes qui sont à la fois politiques de persécution de violence mais aussi des causes économiques de famine de paupérisation etc. et quoi qu'il en soit nous préférons avec du reste beaucoup d'acteurs de terrain parler d'exilés qui est un terme je crois qui a une qui a une certaine force qui restitue une humanité aux personnes et qui rappelle que quelle que soit la cause ce sont des personnes qui ont été contraintes de partir un policier de la police aux frontières nous disait que 99% des gens qui quittent leur pays c'est pour à la recherche de l'aventure non pas du tout c'est pas du tout ça c'est un mythe que les gens partent parce qu'ils sont contraints alors ils sont contraints par des raisons différentes mais ils partent parce qu'ils sont contraints et du coup la question devient et c'est une question sur laquelle je travaille personnellement en ce moment avec Anne-Claire de Fossé à la frontière franco-italienne dans les Alpes nous voyons que ces personnes qui ont parcouru des milliers de kilomètres qui ont pris des risques considérables ceux qui viennent aujourd'hui en majorité d'Afghanistan que ce soit des individus ou des familles ce sont des gens qui sont partis non pas à la chute de Kaboul encore qu'il y en a mais qui sont partis 3-5 ans avant leur arrivée sur le territoire français qui ont donc été dans des camps aussi horribles que celui de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce qui ont été battus dépouillés tout leur téléphone brisé et rejeté de l'autre côté par les polices et les milices croates vers la Bosnie à maintes reprises donc ces gens qui ont cette expérience évidemment ils vont venir en Europe de l'Ouest d'ailleurs souvent ça n'est pas la France qu'ils recherchent ce sont d'autres pays l'Allemagne la Grande-Bretagne s'ils y arrivent mais aussi la Belgique la Suède et les Pays-Bas et certains bien sûr restent aussi en France ces gens qui ont parcouru et on peut parler aussi de ceux qui viennent de Guinée de ceux qui viennent de Somalie qui ont parcouru de telles distances qui ont pris de tels risques qui ont dépensé autant d'argent ces gens-là évidemment ils ne vont pas être arrêtés par des forces militaires qui sont mises à la frontière et donc il y a ce décalage entre ce qui est en train de se jouer c'est-à-dire des déplacements de population qui sont des déplacements qui ne sont pas aussi énormes qu'on nous le dit là où nous travaillons qui est le lieu de passage au nord des Alpes donc un des deux lieux de passage depuis l'Italie il y en a au sud à Menton Vintimille et l'autre c'est à Briançon Houlx où nous travaillons c'est 3 000 3-4 000 personnes par an 3-4 000 personnes par an c'est totalement absorbable et les gens qui passent de cette manière sont des gens qui peut-être ont été refoulés 2-3-4 fois par la police aux frontières qui fait son travail mais ils continuent à passer parce qu'ils ont besoin de passer ils ne sont pas arrivés au terme de leur voyage donc au fond la question que l'on peut se poser collectivement et encore une fois dans l'esprit d'une société qui vient est-ce que nous devons continuer à penser qu'il est possible d'empêcher cette entrée sur notre territoire avec un coût extrêmement élevé et bien sûr beaucoup plus en Méditerranée et maintenant dans la Manche que sur les frontières terrestres mais est-ce qu'on peut penser qu'on va empêcher cela ou est-ce qu'il s'agit au contraire de répondre à une situation nouvelle qui n'est pas du tout celle d'une invasion qui n'est pas du tout celle d'un remplacement comme un grand remplacement comme me le disait le chauffeur de taxi qui m'amenait ici qui me posait la question mais quelque chose à quoi il faut faire face et si vous voulez une des grandes questions pour nos gouvernements c'est le cas pour les exilés mais c'est le cas pour d'autres est-ce qu'on peut empêcher le présent de se faire est-ce qu'on peut empêcher le futur de se développer ou au contraire il faut trouver des manières de répondre et de répondre de la façon la plus intelligente mais aussi la plus humaine possible et au fond la question des exilés est un bon exemple de l'effort qu'il s'agira de faire sans se laisser entraîner dans les discours populistes qui malheureusement en France mais dans nombreux pays d'Europe essayent de nous entraîner vers une brutalité à l'égard de ces populations Alors évidemment c'est un peu dur de passer après ce moment qui est en même temps très intéressant intellectuellement et puis émouvant vous avez dit le mot brutalité et ça nous amène à une autre thématique mais là je dois dire il nous reste une dizaine de minutes donc je ne dois pas tendre un piège à mon intervenant en lui posant la mauvaise question qui l'amènerait soit dépassé mais un des éléments sur lesquels vous avez beaucoup travaillé dans votre carrière et qui rejaillit ici c'est la question des violences policières qui est traitée dans le livre par Jérémy Gauthier qui est un chercheur qui a travaillé sur ces questions cette thématique vous le savez elle est analysée par différents chercheurs en France et ailleurs et on peut la regarder d'un point de vue j'ai envie de dire dans le débat public tel qu'il est posé d'un point de vue polémique parce qu'on est au coeur de pratiques difficiles dans le sillage de la crise des gilets jaunes où un certain nombre de gens étaient y compris ici à Bordeaux mutilés mais on peut la poser aussi tel que c'est fait dans le chapitre c'est d'abord avec ce leitmotiv cette ligne rouge que vous avez de remettre les choses dans le long terme de montrer que la police telle qu'elle naît dans nos sociétés contemporaines elle est en permanence en tension entre une on peut dire une question de démocratisation de son mandat au départ sur le modèle de la police londonienne en 1830 etc mais vraiment de l'idée de servir le peuple d'un mandat public de service public et qu'en même temps dit Jérémie Gauthier écrit Jérémie Gauthier elle est tout le temps en tension en tant qu'institution dans sa propension à s'émanciper alors moi ce que j'ai trouvé intéressant encore une fois dans notre société actuelle et dans celle qu'on peut produire c'est le constat qui est fait par l'auteur de dire qu'aujourd'hui le renforcement des appareils policiers la militarisation les LBD etc 40 les grenades de désencerclement disent quelque chose non seulement de la police et dit l'auteur des questions de racisme non pas systématique mais systémique qui fait que dans la socialisation des policiers le triage par race est une habitude mais dit quelque chose de l'institution policière mais aussi de nos démocraties et je pense que vous l'avez un peu amené par cette question aussi des exilés comment penser nos démocraties comment penser une institution policière qui soit adaptée au type de démocratie dont on a envie donc la question est posée dans le livre oui tout à fait alors pour ce qui concerne les violences policières et le chapitre ne porte pas sur les violences policières mais sur la police mais évidemment comment parler de la police aujourd'hui en éludant la question des violences policières et ces violences policières pour avoir travaillé sur ce sujet j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a deux formes enfin au moins deux formes de violences et qui sont suffisamment différentes pour que les victimes de ces violences aient du mal à dialoguer les unes avec les autres il y a d'une part une violence physique brutale qui est occasionnelle c'est les manifestations dans lesquelles des gens se font arracher une main perdre un oeil et c'est évidemment dramatique et c'est ce que l'on voit parce qu'il y a eu un rendu visible et c'est très important de l'avoir fait par exemple le film de David Dufresne on a rendu visible cette violence-là mais il y a une autre violence qui elle est beaucoup plus invisible qui est quotidienne qui est moins tragique au sens des blessures physiques mais qui est peut-être plus destructrice au sens de de la de la perception que les individus ont d'eux-mêmes qui est une violence qui s'exerce dans les quartiers populaires notamment à l'égard de jeunes et qui sont souvent de jeunes appartenant à des minorités ethno-raciales donc ce qu'on dit on désigne parfois comme les jeunes des cités et je crois que c'est très important de distinguer les deux bien que souvent les mêmes forces de police soient utilisées c'est-à-dire que les brigades anticriminalités qui interviennent dans les banlieues ou dans les quartiers populaires sont appelés en renfort dans les manifestations donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a deux types de forces mais il y a ce qui relève de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre public et ce qui relève de ce qu'on appelle la sécurité publique et je crois que ça donne des types de violences qui sont très différents et on voit bien que ça a été le dialogue est difficile entre les deux et vous avez peut-être remarqué qu'au moment où les premières violences policières contre le mouvement des Gilets jaunes sont apparues il y a eu très peu de participation des quartiers populaires à ces mouvements mais aussi il y a eu ce commentaire qu'on a souvent entendu ils commencent à se rendre compte de ce dont nous sommes victimes au quotidien alors en fait c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas la même chose dont ils sont victimes mais je crois que c'est vraiment important de comprendre les deux formes de violence de ne pas se laisser happer par la force des images mais de comprendre qu'il y a les deux et que les deux doivent nous faire réfléchir là encore sur le type de société que nous voulons et on pourrait dire bien sûr la police effectivement elle a cette histoire cette histoire longue et cette tension entre une police qui serait plus proche des citoyens et une police qui est le modèle évidemment vous l'avez rappelé c'est le modèle britannique et une police qui serait plus éloignée des citoyens et même qui serait assez brutale c'est le modèle étatsunien mais au fond on peut il n'y a pas d'inéluctabilité de cette violence elle s'est renforcée ces dernières années on l'a vu mais ça n'est pas inéluctable des spécialistes de la police ou des policiers d'autres pays d'Allemagne des Pays-Bas par exemple sans parler de la Grande-Bretagne quand ils voient ce qui se passe en France la manière de contrôler des manifestations quand ils apprennent comment les jeunes sont traités dans les quartiers sont tout à fait étonnés parce que eux ça n'est pas leur pratique et donc je crois qu'il y a à la fois un élément structurel qui est celui la police elle doit bien utiliser la force dans certaines situations la fameuse définition de l'état de Max Weber et en même temps il y a des différences et nous devons apprendre de ces différences aujourd'hui il y a un refus de le faire mais on peut espérer qu'à un moment donné on apprenne à le faire et je dirais que ça implique aussi de la part des gouvernants la reconnaissance de ces violences vous vous souvenez certainement du ministre de l'Intérieur disant qu'il n'y avait pas de violences quand il y avait à l'époque 160 dossiers de violences policières qui étaient examinés par ces services mais disons publiquement qu'il n'y avait pas de violences policières donc il faut reconnaître pour pouvoir réfléchir pour pouvoir transformer les pratiques policières et j'ajoute que beaucoup de policiers sont eux-mêmes très gênés de voir leurs collègues se comporter comme ils se comportent donc la question et effectivement vous avez très bien expliqué la question c'est pas que la violence est systématique au sens où tous les policiers seraient violents mais elle est systémique au sens où l'institution produit cette violence ou en tout cas la favorise notamment en ne la sanctionnant pas notamment en ne la prévenant pas et c'est donc là un sujet vraiment très important parce qu'il met en jeu comme vous l'avez dit la démocratie Alors vous vous doutez bien qu'il nous reste à peu près 61 articles et je pense qu'on aurait tous été d'accord pour rester là mais on va plutôt applaudir Didier Fassin merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501